Attention, ce balado traite de suicides et d'éléments pouvant choquer certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Un balado Radio-Canada, audio. Un jeudi après-midi, j'ai pris la route en direction du Sacré-Cœur pour aller rencontrer Claudine, la mère de Nelson. Il commençait déjà à faire noir quand je suis arrivé au travers de Tadoussac. Il y avait un brouillard extrêmement épais sur la route et sur le fjord du Saguenay. Le genre de brouillard où tu as l'impression que tu pourrais en découper un morceau et le prendre dans tes mains. J'avais rendez-vous le lendemain matin avec Claudine à environ 15 minutes de là. La maison où Nelson a grandi est en campagne. Il n'y a pas grand-chose autour à part des champs immenses qui vont jusqu'à une forêt au loin. Je n'utilise pas cette expression-là souvent, mais vous savez quand on dit un petit coin de paradis? Bon, bien ici, c'est un gros coin de paradis. Bonjour! Ma première surprise en arrivant, c'est que Claudine n'était pas seule. Il y avait aussi Jackie, une des sœurs de Nelson. Bonjour! C'est Jackie, c'est ça? C'est elle, Jackie, qui m'avait dit par écrit au tout début de ma recherche que la famille ne se sentait pas capable de participer et que l'histoire racontée dans les médias sur Nelson était très loin de la réalité. Il y avait aussi Serge, le père de Nelson. On va pouvoir dire, ah, je le connais, lui. Ah, bien, c'est tellement gentil de m'accueillir chez vous, là. C'est le genre d'homme qui a l'air taillé dans de l'acier, là. On voit qu'il a travaillé de ses mains toute sa vie, puis il est super sympathique. Il y avait aussi Camille, le chien de Nelson, qui s'est collé à ma cheville, puis qui m'a suivi tout le long de ma visite. Mais Camille, t'es donc bien fine. Tu sens pas de bon sens. On s'est installés à l'extérieur. Je faisais face au fameux champ à perte de vue. D'ailleurs, vous allez beaucoup entendre le vent sur l'herbe dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est un son qui est omniprésent, ici. Jackie s'est assise avec Claudine et moi. Elle était venue surtout pour accompagner sa mère, mais finalement, elle a beaucoup parlé, elle aussi. Je m'attendais pas à te voir aujourd'hui chez... C'est comme une heureuse... Non, non, c'était une surprise. Mais c'était une heureuse surprise, là, mais... Serge, lui, est reparti. Claudine et Jackie m'ont dit qu'ils n'étaient pas capables d'être là quand ils discutent de Nelson. C'est un sujet dont ils parlent jamais. C'est peut-être le fun de juste se voir pendant quelques minutes. On va dire que la discussion qu'on s'apprêtait à avoir allait être vraiment difficile, là, je m'en doutais. Aujourd'hui, vous allez entendre une histoire qui n'a jamais été racontée avant. Vous allez suivre Claudine et Jackie et découvrir ce qu'elles ont vécu quand elles ont dû se rendre en catastrophe à Iquitos, au Pérou, alors que Nelson était entre la vie et la mort. Je m'appelle Olivier Bernard et vous écoutez Dérif Ayahuasca. Épisode 6. Dans le ventre de la bête. Je m'excuse, des fois, je dis des affaires comme si je le connaissais, puis tout ça, là, c'est un peu bizarre, mais... Oui, c'est vrai. Je suis tellement comme... je suis tellement possédé un peu par l'histoire, là, depuis des mois, là, que... En tout cas, si jamais ça vous met mal à l'aise, vous me le direz. Non, on sait que tu as fait des recherches. La première chose que j'ai fait, ça a été de reconfirmer tous les détails que j'avais entendus à propos de la vie de Nelson, par ses amis. Et puis, j'ai vite réalisé que les choix de vie de Nelson n'avaient rien de tabou ou de mystérieux pour sa famille. Quand Nelson a changé de carrière, c'était quand même spécial, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Spécial, mais pas surprenant. Parce que quand il a fait le tour de quelque chose, il faut qu'il continue à apprendre. Ça fait que ça vous a pas surpris qu'il vous fasse un 180 degrés de carrière d'homme? Pas pour ça, parce que moi aussi, je suis un peu comme ça. Ah, ça fait que c'est de famille? Il pense que oui. En tout cas, c'est à dranche-là. En fait, pas mal tous les détails de la vie de Nelson semblait avoir aucun secret pour Claudine. Même sa dernière relation, celle qui semblait impossible et qui le faisait souffrir. Puis, tu sais, il dit, moi, là, j'ai jamais aimé comme j'aime ce gars-là. Oui. C'est l'homme de ma vie, je l'aime, je l'adore. Fait que j'ai dit, moi, Nell, je veux que tu t'assures une chose. Avant de t'embarquer en couple avec ce gars-là, sois sûr qu'il t'aime parce que, tu sais, toi, tu mérites d'être aimé. Il te parlait de tout ça, là. Oui. C'était un livre ouvert, dans le fond, là. Il y avait pas de secret trop, trop, là. Puis, toi et lui, vous étiez super proches, là, est-ce que je me trompe? Comme ça. C'est ça que tout le monde me disait. Ah, je peux parler de Nelson, puis tout ça, mais il y a pas grand monde qui était aussi proche de lui que sa mère. Fait que c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Écoute, moi, Nell. Par contre, il y a une chose dont il parlait pas. L'ayahuasca. Moi, je voulais pas qu'il m'en parle parce que moi, j'étais pas d'accord, mais pas du tout. Puis, tu sais, il me disait, ah, tu dramatises, toi, ma maman, là. Puis, tu sais, il dit, si tu voulais justement que je t'en parle plus, là, bien, il dit, tu verrais comment ça aurait plus de sens pour toi. Puis, je disais, non, ne me parle jamais de ça. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il brisait sa personnalité. Parce que moi, il me disait que ça guérissait l'âme. Puis, en tout cas, il me disait toutes sortes de... que je croyais pas. C'est pas normal. Aller prendre de l'ayahuasca, puis de se faire vomir, puis il était rendu tellement maigre, là, ça avait pas de bon sens. À un moment donné, tu sais, j'ai écrit, puis j'ai dit, Nell, t'as donc bien l'air malade. Voyons, ça a pas de bon sens. Mais, tu sais, arrête de te rendre malade. Puis, il disait, non, j'aime ça. Tu sais, j'aime ce que je fais. C'est ça. Puis, une fois qu'il a essayé, le bonheur ou le vide que ça lui créait, tu sais, je me souci de plus rien, puis il se sentait comme sur un nuage, puis motivé, puis écoute, émerveillé partout. Tu sais, c'est comme la drogue, en fait. C'est ça qui l'a amené à retourner vers ça, puis à comprendre. Je me mets à la place de Claudine et Jackie, puis je les comprends totalement. Moi aussi, si quelqu'un proche de moi me disait qu'il était à fond dans l'ayahuasca, je serais vraiment surpris, puis inquiet. Peut-être même que ça me fâcherait un peu. C'est difficile d'imaginer ce que ça fait de se sentir complètement impuissant devant un proche quand on a l'impression qu'il est dans une certaine dérive. Donc, je pense que quand Nelson disait à Eddie qu'il se sentait un peu incompris par ses proches, c'était pas tant au niveau de sa vie en général, mais surtout par rapport à sa démarche avec l'ayahuasca. Ça faisait peur à sa famille, donc c'était difficile d'en parler. Bien moi, tu sais, il m'en aurait peut-être parlé, mais comme je t'ai dit, moi, je voulais vraiment pas qu'il me parle de ça. Tu sais, puis j'ai dit, tu t'embarques là-dedans sans connaître rien de ça. Il dit, voyons donc, tu sais bien que... J'aurais pu continuer à creuser à ce niveau-là avec elle, mais c'est pas pour ça que j'étais venue. Ce que je voulais savoir, c'est ce qui s'était passé au Pérou. Et d'ailleurs, ce que j'allais bientôt apprendre allait faire passer tout le reste au second plan. Donc, tout a commencé par un message texte que Jackie a reçu le 28 mars 2019. C'était Omar Gomez, le propriétaire du centre chamanique où Nelson était facilitateur. Puis il m'a écrit un message, c'est à propos de Nelson, appelle-moi. Il est arrivé un accident, il est à l'hôpital. Fait que là, moi, j'ai appelé même. Aussitôt que j'ai annoncé la nouvelle, on a réservé un avion, on est parti le dimanche matin. Puis on est arrivé... Tout s'est organisé en quelques heures à peine. Claudine et Jackie sont arrivés à Iquitos, au Pérou, en pleine confusion. T'arrives là, l'aéroport apparaît de nulle part, c'est la jungle. Puis écoute, nous autres, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a guidés vers mon frère, mais on s'est pris un taxi en sortant de là. On lui a dit, on s'en va à l'hôpital, tel hôpital. Il nous a amenés là, il nous a débarqués là. Mais quand t'arrives à l'hôpital, c'est un bâtiment délabré. Fait que tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Il faut se rappeler qu'Iquitos, c'est en plein cœur de la forêt amazonienne. Donc, un hôpital là-bas, ça n'a rien à voir avec un hôpital de chez nous. Tu sais, c'est un hôpital, tu dirais qu'il y a eu une guerre nucléaire. C'est un bâtiment en perdition. C'est une salle avec des chats qui se promènent partout, sur du terrazzo, des cartons, puis des gens qui dorment à terre. On a compris après pourquoi, parce qu'ils attendent le briefing du médecin. Fait qu'on a fini, je ne sais plus comment, par parler à quelqu'un. Parce qu'ils ont appelé, ils faisaient l'appel du matin pour dire que là, ça prenait des médicaments. Fait qu'on est nous, là, on est arrivés là-dessus. Au moment de leur arrivée, l'hôpital refusait de les laisser voir Nelson et leur donnait très peu d'informations sur son état. C'est pas ça qui était urgent, parce que ce que Claudine et Jackie ignoraient, c'est que malgré elles, elles allaient devoir participer activement aux soins de Nelson. Si tu n'as pas personne là, tu ne peux pas être soigné parce que ça prend quelqu'un qui va chercher la médication. Les gens sont tous assis là, puis ils attendent le briefing du médecin le lendemain matin pour dire, OK, voici ce qui s'est passé pendant la nuit. Puis là, pour la prochaine journée, c'est ça que ça prend. Ça prend ça. Ils nous donnent une liste de médicaments, des cathéters, des aiguilles, des peroxides, des solutés. Il fallait tout acheter, nous. On allait mettre les tests, les tests, les choses de poumon, là, les... On allait mettre les tests dans des endroits où est-ce qu'ils faisaient l'analyse des tests pour ramener ça à l'hôpital. Non, non, c'était un calvin. Nos journées, nous... Il commençait à 7h le matin, puis il finissait à 7h le soir. On allait là parce qu'il fallait attendre le médecin. On ne savait pas quelle heure qu'on allait le rencontrer. Il nous donnait la liste de médicaments. Après ça, on courait. Elles n'exagèrent pas du tout en passant. Elles m'ont montré les listes que le médecin leur donnait à chaque jour avec les médicaments et puis les fournitures médicales qu'elles devaient lui trouver. On recevait ça, là, de... Mon Dieu! Ça, c'est ce qu'ils vous donnaient le matin. Le matin. On disait, trouve-moi ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est une journée, là. Tlindamycine, métronidazole, ça, c'est des antibiotiques. Métroclopramide, ça, c'est un antinauséeux. Il y a des analgésiques. Il fallait que vous alliez chercher même les solutés. C'est comme s'il n'y avait rien quasiment sur place. Puis on a couru des hôpitaux, on a couru des pharmacies, on a couru... On a même... On était rendus à faire venir les médicaments de la Colombie. Un autre problème qu'elles ont dû régler, c'est l'argent. En peu de temps, elles ont dû trouver et puis dépenser plusieurs milliers de dollars. On a téléchargé trois applications pour être capables d'avoir de l'argent parce qu'on n'était pas capables d'avoir l'argent au guichet, avoir assez d'argent pour payer. Des applications de transfert d'argent. Puis là, la banque, eux, fallait qu'ils la déposent dans le compte de la clinique. Il fallait retourner à la clinique, prouver qu'on avait l'argent qu'on avait payé dans leur compte. Leurs autres... Ah, c'était une folie, hein? Ça, ça a été long, là. Je pense que vous avez été là-bas pendant quoi, huit? On a été huit jours. Puis pendant huit jours, vous aviez cette routine-là que... Le lendemain de leur arrivée, elles ont enfin pu voir Nelson quelques minutes et en savoir un peu plus sur son état. Quand je suis arrivée là-bas, je ne l'ai pas reconnue. Je le cherchais et j'ai demandé, il est où, mon gars? Ce n'était pas Nelson. Pour moi, ce n'était pas Nelson. Il était tellement gros. Il était gros, gros. Il y a plusieurs raisons pour cette enflure-là. L'inflammation, le corps qui essaie de se réparer puis qu'il retient le maximum d'eau à l'intérieur, une défaillance des reins, ce que Nelson avait, et puis aussi tout le liquide amené par les solutés. La première journée, il nous a dit qu'il avait enlevé un litre d'eau. Il y avait 14 litres d'eau de trop dans le corps. Je n'ai pas vu ses blessures en passant. Je ne voulais pas voir. C'est peut-être pour le mieux, là. Oui. À travers tout ça, Claudine et Jackie ont réussi à organiser un transport par avion-ambulance pour rapatrier Nelson dans un hôpital au Canada. C'est des compagnies privées qui gèrent ça. Donc, encore là, il faut tout arranger soi-même et payer. Le prix demandé était de 82 000 $. Et elles étaient prêtes à payer ce montant-là. Mais il fallait d'abord que Nelson soit dans un état assez stable pour être déplacée. Tout était organisé. L'avion-ambulance était prêt à partir. On avait juste le hockey à dire. C'est juste le hockey du médecin. On n'a jamais eu. On n'a jamais eu parce que son état était trop instable, trop faible. Écoute, quand est arrivée la première journée, ses chiffres sont plus d'à 24-30 pulsations. La pression était à 49 sur 60 kilos, je pense. Elle montait à 90 quand je suis allée. Les infirmières étaient contentes. Ils ont dit, tu sais, c'est que t'es là. Tu sais, c'est la pression. En fait, ils nous attendaient. C'est quasiment pour partir. Jackie dit ça, que Nelson les attendait pour partir, parce que dans les deux jours qui ont suivi, l'état de Nelson s'est détérioré très rapidement. Ils m'ont demandé la permission de le descendre pour passer un scan, pour voir où était l'hémorragie, parce qu'ils l'avaient opérée. Puis, il y avait cousu probablement, mais il y avait encore un hémorragie. Puis, le savoir, c'était où. Il y avait trop de liquide, donc il n'était pas capable de voir. Ça, c'était le jeudi, le vendredi. Ils m'ont demandé pour passer une thymographie de la tête, mais on ne savait pas, nous autres, qu'il était décédé. qu'il y avait une mort cérébrale. On ne le savait pas. Nous l'avons dit le samedi matin. Claudine m'a remis une copie du rapport d'hôpital qu'elle a obtenu plus tard par l'ambassade du Canada au Pérou. Sadiq Nelson a été admis à l'hôpital pour une blessure abdominale causée par un objet tranchant. Il y avait une lacération dans la grande courbure de l'artère gastro-épiploïque droite et du colon transverse, et aussi une hémorragie des artères tributaires du mésentérique supérieur. Autrement dit, des vaisseaux sanguins majeurs de son ventre et aussi son intestin avaient été transpercés. Les médecins ont procédé à une ligation des vaisseaux pour stopper l'hémorragie. Ils lui ont aussi fait des transfusions sanguines. Ses reins ne fonctionnaient plus, donc il a été mis en dialyse. Il y avait des atteintes neurologiques au niveau du cerveau aussi. En fait, à ce stade-là, presque tous les systèmes de son corps étaient en état critique. C'est important de préciser ici que, malgré toutes les difficultés qu'elles m'ont mentionnées, Claudine et Jackie jugent que Nelson ont reçu des soins corrects de la part des médecins là-bas. Mais les dommages étaient trop importants. Je voulais qu'ils fassent tout. Mais mon médecin m'a dit qu'il était mort d'un choc hypo-rolymique. Il avait trop perdu du sang. La perte de sang, c'est effectivement la cause principale du décès, à cause de toutes les complications que ça a entraîné. En fait, dès son arrivée à l'hôpital, la vie de Nelson ne tenait qu'à un fil. Puis sur le rapport du médecin, il est éviscéré. Quand il est rentré à l'hôpital, il était éviscéré. Je me demanderais toujours si on l'aurait sauvé s'il nous avait donné l'ok de le transporter. On l'aurait sauvé. Je vous résume brièvement la suite des événements. Nelson a été envoyé à la morgue pour une autopsie. Elles ont dû négocier le prix de l'autopsie d'ailleurs parce que tout se négocie là-bas. On est allé attendre un poste de police pour voir arriver une délégation de motos et de pick-up de police, voir arriver Nelson qui allait se faire autopsie. Puis là, il fallait que je repaye aussi pour payer le... Le formule. Le formule, parce que là, ça prenait du formule pour l'envoyer au Canada puis toute la formule... C'est n'importe quoi. Oui, fait que là, il fallait... Ils veulent faire de l'argent sur n'importe quoi. Ça a fallu que je repaye. Son corps a éventuellement été rapatrié au Canada. Claudine et Jackie sont revenus au Québec. La famille était en état de choc. Puis, le 27 avril, donc environ trois semaines après son retour, Claudine a reçu un message de l'infirmière aux soins intensifs qui s'étaient occupés de Nelson. Elles avaient eu un bon contact là-bas puis l'infirmière les avait aidés à régler des détails administratifs sur place, donc elles avaient échangé leurs coordonnées. Voici ce que le message disait. Qui détermineront les coupables de la mort de Nelson? Elle a dit qu'il y a des coupables. Elle a dit jamais, jamais ils ont été dénoncés. Ils ont dénoncé le cas. Puis comment c'est arrivé ici à Iquitos? Puis la police du touriste, la police locale à l'hôpital ont posé des questions. Elle a dit, « Ce serait bon que tu investigues sur la cause de ce qui s'est passé avec Neil. » Tout est très suspect. Ce message-là et plusieurs autres que Claudine a reçus, dont on va parler plus tard, vont amener un regard différent sur certains événements qu'elles avaient vécus au Pérou. Parce que ce que je viens de vous raconter, c'est juste une partie de ce qui s'est passé durant leur séjour, alors que toute leur attention était concentrée sur leurs efforts pour sauver Nelson. Mais à côté de ça, il se passait plein de petites choses qui semblaient pas si importantes ou pas prioritaires sur le coup. Et c'est seulement après leur retour qu'elles ont pu réfléchir à tout ça. Donc, je vous propose qu'on reprenne à partir du début, au moment où Jackie reçoit le message texte d'Omar Gomez, le propriétaire du centre chamanique. Est-ce qu'il vous a dit venez? Ou c'est vous autres qui avez décidé? Il ne vous a pas dit venez. Puis as-tu écrit à Omar en disant on s'en vient? Oui, c'est pour ça qu'il m'a dit je vais te rejoindre. Il s'en venait nous rejoindre. Il partait de Boston, il venait nous rejoindre. Attends, Omar? Oui. Il partait de Boston? Il habite à Boston. C'est un Américain qui habite là. Omar Gomez n'était pas sur place quand l'incident s'est produit. Il en a été informé par la directrice du centre, Christina, qui justement attendait Claudine et Jackie à l'hôpital quand elles sont arrivées. Là-bas, tu sais, quand vous êtes arrivée, tu m'avais dit qu'il y avait une femme sur place. Christina. Ça, c'est Christina, c'est ça? Christina. Elle vous a-tu aidée là-dedans? Tiens. Elle était là en attendant que vous arriviez. Oui. Moi, elle a dit que ça fait trois jours que je cours les médicaments puis je vous laisse tout ça. Semble-t-il qu'il fallait qu'à travailler parce qu'il y a des clients qui arrivaient quand on était là? Selon ce que je comprends, Christina, c'est en quelque sorte le bras droit d'Homar Gomez dans la gestion du centre chamanique. Et puis, la première chose qu'elle leur a dit à leur arrivée était pas mal étrange. Vous n'avez pas une grosse interaction avec elle? Elle nous a dit qu'elle travaillait très fort pour que Nell soit payé. C'est elle qui a dit ça? Oui. Eddie, un ami, m'avait justement dit ça, que Nelson voulait quitter le centre parce qu'il n'était pas payé. C'est quoi le lien avec tout le reste? Est-ce que c'est pertinent comme information? À ce stade-ci, j'en ai aucune idée. Christina est partie et puis bientôt, c'est Omar Gomez qui est arrivé. Lui s'est organisé après ça pour nous amener où est-ce qu'il amène tous ses clients, où est-ce que... dans un petit hôtel. C'est lui qui vous a dirigé vers un hôtel? C'est là qu'il amène ses clients. C'est là qu'on... Omar a été en quelque sorte leur guide sur place et c'est lui qui a tout pris en charge, incluant de parler aux policiers pour leur expliquer ce qui se passait. Claudine et Jackie étaient super contentes qu'ils les aident comme ça parce que je vous rappelle que leur journée à elle était complètement dédiée à obtenir l'équipement pour soigner Nelson. On est à l'autre bout du monde, dans la jungle, à tenter de sauver la vie de mon frère. Lui, il est là, tu sais, il nous accompagne puis... Mais tu sais, quand on était là-bas, nous autres, on trouvait tellement fin puis il était tellement tensionné. On était reconnaissant qu'il nous guide là-bas. La seule chose qui leur a semblé bizarre, c'est quand Omar leur a proposé de les amener au centre. On ne s'avait pas voulu nous amener au centre puis moi, il n'en était pas question. Je ne mettrai pas les pieds là. Il vous a proposé de vous amener au centre? Dans quel objectif? Oui, comment c'était beau le centre, comment c'était bienvenu puis ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir vous reposer si vous voulez profiter du centre. Il voulait nous emmener là, il n'en était pas question. Jamais je ne mettrai les pieds là. Jamais. Mais à part ça, jusque-là, tout semblait normal. Puis, durant la semaine, Christina est revenue les voir avec une pile de factures qu'elle voulait se faire rembourser. Des factures d'une clinique privée où Nelson avait reçu des soins. Clinique privée, qu'est-ce qu'ils ont fait par la clinique privée? On ne le sait pas. Ah, vous n'êtes jamais allé là dans le fond? Non, ils n'étaient jamais allé là nous autres. Jamais. Savez-vous c'est quoi la clinique privée? Non. Désolée si ce n'est pas clair, mais il n'y a pratiquement aucun détail sur cette partie-là de l'histoire. Ce qu'elles ont su, c'est qu'après avoir subi ces blessures, Nelson n'a pas immédiatement été amené à l'hôpital. Il a plutôt été amené à une clinique privée et il a reçu certains soins là-bas, dont on ignore le détail. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que le médecin de la clinique privée en question, c'était un collaborateur du centre chamanique. Je ne sais pas. Toi, tu avais le nom du médecin, par exemple. C'était leur amie. C'était leur amie qui travaillait pour le centre. L'amie de... C'est à ce moment-là que Claudine et Jackie ont commencé à obtenir des informations sur ce qui s'était passé au centre. Jusque-là, elle s'était fait dire qu'il y avait eu un accident, que Nelson avait des blessures graves au ventre, mais elle ne savait rien d'autre. Puis, Christina m'a dit, comme elle nous l'a raconté, c'est qu'elle aurait trouvé Nelson tout nu dans le genre. Elle cherchait, qu'il n'était pas allé... Le matin, il n'était pas allé manger. Puis, sur l'heure du midi, elle ne l'avait pas vue encore puis elle se demandait où il était. Elle dit qu'elle l'avait trouvé tout nu dans le genre. Dans cet état-là, Christina? Non, non, non. Elle l'a ramenée, elle dit... Elle l'a ramenée Nelson à la cuisine pour lui faire une sourde. Puis, elle dit, quand il est arrivé, il a sauté sur un couteau puis il s'est poignardé. C'est ce qu'elle nous a raconté. Donc là, on a pour la première fois une version des faits par une personne qui était présente, Christina. Je vous rappelle que ce qui est sorti dans les médias plus tard en 2019, c'est que Nelson s'était suicidé. Et selon le propriétaire du centre, Omar Gomez, la mort de Nelson avait rien à voir avec l'ayahuasca. Sur la page Facebook du centre, il a publié un long message le 11 avril 2019, donc quelques jours après le décès de Nelson à l'hôpital. Le message a été effacé depuis, mais j'ai réussi à en retrouver une copie sur le web. Et vous allez pouvoir constater que les détails des événements qu'on peut y lire ne sont pas exactement les mêmes que ceux dans la version de Christina. Donc, dans le message, Omar écrit que le 21 mars, Nelson a participé à une cérémonie d'ayahuasca faite pour les employés du centre. Ensuite, il se serait isolé dans sa chambre pendant six jours et quand il en est sorti, il serait entré dans la cuisine et aurait tenté de s'enlever la vie devant d'autres employés. Omar ajoute qu'une analyse toxicologique aurait révélé que Nelson n'avait aucune trace de substance hallucinogène dans son sang. Cette analyse-là, je ne l'ai jamais vue en passant. Mais bref, la version des faits proposés par Omar Gomez pointe clairement vers un suicide. Et il y a aussi un autre élément important dont on a déjà parlé qui pointe dans ce sens-là. L'article publié par un journal péruvien local et aussi l'article de la presse mentionnait qu'après l'incident, une note avait été retrouvée, écrite en anglais. Elle disait « Je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. » C'est sous-entendu dans les articles que cette note-là, c'était une note de suicide écrite par Nelson. Mais voici la vérité. Il est là qu'il a collé son astille dessin, excuse, son dessin « Excuse-moi, pardonne-moi, oponopono ». Dans l'article de la presse ou dans l'article péruvien, ça laisse sous-entendre que c'est une note de suicide. Oui, mais c'est pas... Oui, mais c'est comme si c'est Nel qui l'avait écrit, mais c'est pas Nel qui a écrit ça. C'est Omar. J'ai permis à Omar d'aller voir mon frère pendant qu'il était en train de mourir, puis lui, il a collé ce dessin-là en arrière de lui. Ces mots-là, « Je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci », accompagnés d'un dessin, c'est une prière hawaïenne qui vient d'une tradition appelée « O'oponopono ». Omar en a collé une copie au-dessus du lit d'hôpital de Nelson, peut-être en guise de vœux de prompt rétablissement. Donc, ce qui semble s'est passé ensuite, c'est que les médias locaux ont vu ça et ont pensé que c'était une note de suicide. Et cette idée-là s'est retrouvée jusque dans les médias du Québec. Je sais pas si ce détail-là vous paraît important ou banal à ce stade-ci, mais pour moi, c'était un élément crucial, je dirais, parce qu'à travers toute ma démarche, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de déterminer si c'était plausible que Nelson se soit enlevé la vie volontairement. En fait, je me demandais s'il y avait des pensées suicidaires déjà existantes. Et cette note-là, c'était un des éléments qui soutenaient la thèse du suicide. Aussi, dans les épisodes précédents, vous avez pu constater à travers les entrevues que Nelson semblait pas filer le parfait bonheur, comme il avait laissé croire à la plupart de ses amis. Il y avait eu des périodes où son humeur était plus dépressive et il vivait une certaine souffrance en lien avec sa dernière relation. Tout ça, en passant, sa mère en était bien au courant. Ça, oui, je le savais. Mais dépressif, dépressif, oui, il y avait des petites périodes de down. Ça, je le sais aussi. Pas de là à prendre de la médication pour être vraiment dépressif, en grosse impression. Parce qu'il n'a jamais arrêté de fonctionner, néanmoins, pour dire... Mais ça, c'est peu. Mais pas vraiment tout dit là-dessus. Donc moi, j'entends tout ça et puis je me dis, bien, sur cette base-là, l'idée que Nelson avait des pensées suicidaires pourrait tenir la route. Sauf que il y a pas mal d'autres informations que j'ignorais et qui vont pas du tout dans le même sens. Moi, je comprends pas la version que les gens veulent nous vendre, qu'il s'enlevait lui-même la vie. Ça, je comprends pas ça parce qu'il y avait des projets, même la dernière semaine, justement, il nous a écrit... Elle, c'est Margarita. Elle est originaire de la Colombie et elle a habité à Sacré-Cœur avec la famille Deschênes quand elle était jeune avant de s'établir au Québec de façon permanente. Bref, c'est comme un membre de la famille et puis elle était très proche de Nelson. En fait, il a crié sur un agenda qu'on a trouvé par la suite parce qu'il écrivait sur son agenda les courriels qu'il voulait envoyer par la suite après parce qu'il n'y avait pas de connexion ou il n'y avait pas de réseau. Nelson n'avait généralement pas de signal cellulaire dans la jungle sauf à un endroit en hauteur qui fonctionnait des fois. Mais d'habitude, il devait attendre d'aller à Iquitos chercher des groupes de touristes pour parler avec ses proches. Donc, il écrivait ses messages à l'avance sur son cellulaire et il en écrivait aussi dans un agenda papier. Et après son décès, le cellulaire et l'agenda ont été récupérés par la famille. Il y avait un petit mot qui s'adressait à moi, un médecin qui voulait de l'aide pour trouver un appart à Québec et puis commencer à chercher justement un local pour son centre. Il voulait que je traîtes l'aide avec le plan d'affaires et tout ça. Nelson était dans un processus pour ouvrir son propre centre de massage thaïlandais qui incluait un café dans la ville de Québec. Et en fait, il travaillait déjà sur ce projet-là avant son départ pour le Pérou. On a tout son plan d'affaires d'ouverture d'un café. Il s'en venait à Québec. Il y avait sa clientèle déjà prévue. Oui, c'est ça que je voulais te montrer. Il avait planifié ses questionnaires. Ça, c'est le 16 mars. Il y avait un horaire. Ses documents. Le nom de son café t'as trouvé. Oui. Il avait demandé à Marguerita de trouver une place, un appart. Mais c'est pas tout. Il y a plusieurs autres informations du genre. Il s'est fait réparer une dent le 12 mars. Tu sais, tu fais pas ça quand tu veux te suicider. Tu te fais pas réparer une dent. T'achètes pas un billet pour aller visiter le Machu Picchu. Tu sais, tout était... Il s'en allait faire un... Le 1er avril avant de s'en venir là. Il s'en allait faire du tourisme pour le fun, pour le plaisir. Il avait aussi parlé de vive voix au téléphone avec sa mère la veille de l'incident au centre qui, je vous le rappelle, a eu lieu le 27 mars. Le 26, il m'a appelé le mardi soir pour me dire qu'il avait passé son examen de l'ordre et que s'il pouvait s'en venir deux, trois mois chez nous avant de se décoller, il me dit « Ça vous dérangerait-tu? » Mais je dis « Bien, voyons donc, je suis super contente, moi, tu sais, puis en plus, moi, tu vois, ben, madonnaie, on va s'adonner qu'on va pouvoir faire le jardin ensemble puis c'est pas normal qu'est-ce qui est arrivé. » Nelson avait réussi à obtenir du signal cellulaire ce jour-là et selon Claudine, il était très excité de lui parler. Il lui a dit qu'il avait hâte de partir et de revenir au Québec. Dans son cellulaire, il avait aussi écrit un message disant comment Argomez revenait au centre quelques jours plus tard et qu'il voulait déjà être parti à ce moment-là. Il y avait beaucoup de projets dont je ne comprends pas c'est extrêmement difficile puis moi, ça ne m'aide pas non plus à faire mon deuil parce qu'il y en a trop encore de questions sans réponses autour de ces... des en-décis. Je ne peux pas présumer de rien. Je ne peux pas affirmer quoi que ce soit avec une certitude absolue. Peut-être que Nelson s'est bel et bien enlevé la vie délibérément, comme ça a été rapporté dans les médias. Mais à ce stade-ci, peu importe les difficultés que Nelson traversait, je trouve cette thèse-là de plus en plus difficile à croire, surtout avec ce que la famille vient de me révéler. Si je combine tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, j'aurais plutôt tendance à croire que Nelson avait une certaine vulnérabilité au niveau psychologique et qu'il n'était pas dans son état normal quand il a commis les gestes envers lui-même. Ça me ramène inévitablement au risque de fragilisation mentale et de psychose avec l'ayahuasca, comme on en a discuté dans les épisodes précédents et comme on en a déjà vu dans l'actualité. D'ailleurs, Claudine en avait même parlé de ça avec Nelson. À notre dernier voyage, j'y en ai parlé. J'ai dit, c'est terriblement dangereux et si tu t'en vas là et que tu as une mauvaise période, tu n'as pas peur de ça, j'en avais parlé à la vie. Mais non, il m'a dit que ça aidait plus que ça pouvait lui-même. Après son retour au Québec, Claudine était sous le choc. Mais bientôt, elle allait débuter ses propres recherches. Je te dirais, j'ai été trois semaines médicamentée que je n'étais pas là, mais pas en tout. Puis moi, à un moment donné, au bout de trois semaines, j'ai jeté ça à la poubelle puis j'ai dit, c'est fini. Moi, tout de suite, j'ai commencé à fouiller dans le téléphone à Nel puis à fouiller partout dans toutes ses affaires pour trouver, mais qu'est-ce qui a pu arriver? Dans le téléphone de Nelson, elle a trouvé les coordonnées de Christina, la directrice du centre, et elle lui a écrit. Claudine voulait comprendre pourquoi la version des faits qu'elle lui avait donnés verbalement n'était pas la même que celle de mort. Mais elle n'a jamais reçu de réponse. Qu'elle me dise ça, qu'elle ne me réécrive jamais. Ça a été silence radio. Claudine s'est aussi tournée vers le gouvernement du Canada pour obtenir de l'aide. Quand vous êtes revenus ici, à un moment donné, toi, tu as essayé des choses avec l'Affaires étrangères Canada. C'est-tu qu'à un moment donné, tu as senti que ça n'avançait pas ou c'était juste trop pour toi de continuer à... Ben non, eux autres, ils ne voulaient rien savoir. Ils ne nous ont apporté aucune aide. Il ne s'est rien passé avec l'Affaires étrangères Canada ou l'Ambassade. Ils n'ont pas fait de suivi. Il n'a pas rien fait. Non. Zéro. Est-ce qu'ils vous avaient dit qu'ils vous aideraient? Non. Non, non, non. C'est organisez-vous. Pour préciser, les Affaires étrangères, c'est Affaires mondiales Canada, le ministère fédéral responsable de ce qui se passe à l'international, incluant pour les voyageurs canadiens. Elles ont aussi contacté l'ambassade du Canada au Pérou, qui est située à Lima. Puis qu'est-ce qui a été choquant pour nous autres là-bas aussi, c'est l'ambassade canadienne. L'ambassade n'a rien fait pour nous. J'étais au Pérou puis j'ai appelé. La seule affaire qu'ils nous ont donnée, c'est un centre funéraire avec qui s'organiser. Ils ne nous ont apporté aucune aide. Est-ce que... C'est une question un peu niaiseuse, mais est-ce que vous auriez aimé ça qu'ils vous offrent de l'aide? Avec du recul, là, c'est pas comme ça qu'il fallait agir. Mais tout ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait des soins puis on voulait le ramener au Canada. C'est ça qu'on voulait. Si on était trop impliqués personnellement, ça nous aurait pris une personne plus indépendante, avec nous autres, pour dire, là, caler la police. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Il faut savoir qu'est-ce qui est arrivé sur le moment présent. Ça aurait fallu que la police, nous autres, en débarquant, qu'on ait quelqu'un avec nous autres, qu'ils aillent avec la police au centre puis qu'ils se disent, bon, bien, ta version en toi, tu sais, tout seul, dans ton coin, puis qu'ils fassent une vraie enquête. Mais nous, là, dans l'état où on était, on n'était pas là pour faire une enquête de police, on était là juste pour sauver mon frère. Ça m'a vraiment surpris d'entendre ça, qu'ils n'ont eu aucune aide du gouvernement. Donc, j'ai l'intention de creuser de ce côté-là plus tard dans ma recherche. Moi, je comprends, là, maintenant, tu sais, j'écoute, tu sais, j'envoie d'autres tragédies, là. Ils sont là pour nous donner des passeports si on perd notre passeport. Ils sont là pour nous retourner nos choses. mais de l'aide, là-bas, non. Fait que ce que ça veut dire, c'est quand il t'arrive quelque chose comme ça, t'es un peu... À l'étranger, t'es laissé à toi-même. C'est dans cette période-là, quelques semaines après le décès de Nelson et après qu'Omar ait publié sa version des faits sur la page Facebook du Centre, que des témoignages ont commencé à apparaître. J'en ai glissé un mot dans le tout premier épisode de la série, hein. C'est des ex-employés, principalement, qui disaient des choses très négatives sur la façon dont le Centre était géré. C'est à ce moment-là qu'en désespoir de cause, Claudine s'est résignée à faire quelque chose qu'elle n'avait pas envie de faire. J'ai écrit à Romain, puis qu'est-ce qu'il voulait, j'ai écrit. Puis, tu sais, je vais te donner la copie anglaise, je n'ai pas besoin. Tu lui as écrit comment? C'était un e-mail ou c'était... Oui, c'était un e-mail. Je ne sais pas trop par où commencer, alors je vais viser mon cœur avec les informations que Neil m'a laissées. Il avait découvert beaucoup de mauvaises choses. Claudine m'a lu son message. C'est celui d'une mère qui a tout essayé pour sauver son fils et qui l'a perdu. C'est un cri du cœur chargé d'une douleur profonde, mais aussi de colère parce qu'elle sentait qu'on ne lui avait pas tout dit. Vous étiez responsable de sa condition. Lui, il aurait pris soin de vous et il vous aurait aidé. Il vous aurait tenu la main et il vous aurait serré dans ses bras. J'espère que vous aurez tiré une leçon de sa perte. Moi, je ne m'en remettrai jamais. Mais ayez au moins le courage de me dire la vérité. De me dire ce qui s'est passé après son appel du mardi soir. Omar lui a répondu par une longue lettre, lui aussi. Je répondrai à vos questions une à une. Je répondrai de vérité, de compassion. et dit oui, j'ai laissé les ouvriers faire les cérémonies sans chamanes, car si je dis oui, vous pouvez faire une cérémonie, ils le font. Et si je dis non, ils le font quand même. Ça, c'est la première partie de la lettre. Omar Gomez dit que la dernière cérémonie à laquelle Nelson a participé au centre avait été organisée à son insu et qu'il n'y avait pas de chamanes sur place à ce moment-là pour superviser. Ils sont tous adultes. Ce ne sont pas des enfants, ils savent et comprennent parfaitement ce qu'ils font. Maintenant, je les ai encouragés à le faire, non. La cérémonie a eu lieu le 21 mars et d'autres étaient prévues par la suite. Donc, ça, pour vous situer, c'est six jours avant le décès de Nelson. Mais le lendemain, 22 mars, toujours selon la lettre, il aurait été déterminé que Nelson ne pouvait plus consommer de plantes chamaniques. apparemment que la cérémonie s'était mal passée et que Nelson avait eu peur. Il n'y a pas plus de détails. Ensuite, Nelson aurait décidé de s'isoler dans sa hutte pour quelques jours pour gérer ses émotions. La suite, je vais vous la lire mot à mot dans un souci de précision. Le 27 mars, il est entré dans la cuisine. Christina était là. Ils ont parlé de ce que ressentait Nelson. Il a dit qu'il se sentait bien. Puis, un peu plus tard, du coin de l'œil, Christina a vu Nelson attraper un couteau et se poignarder dans l'estomac. Elle et un autre employé ont tenté de lui retirer le couteau des mains. Le couteau était très gros et Nelson était fort et ne lâchait pas. Nelson a poussé Christina et c'est à ce moment-là qu'il s'est coupé les poignets. Je fais une mini-pause ici. En effet, sur le rapport d'hôpital, il est mentionné que Nelson avait des blessures aux deux poignets, mais il n'y avait pas plus de détails. Donc, je poursuis la lecture. Ils ont commencé à crier à l'aide. Des ouvriers sont arrivés en courant et ont essayé de clouer Nelson au sol. Quand il le lâchait, Nelson essayait de se blesser davantage. Alors, les six hommes le maintenaient pendant qu'il se préparait pour le sortir de la jungle. puis il me dit six travailleurs étaient présents au centre de guérison. Le jour où Nelson s'est fait mal, ils travaillaient tous à préparer cet endroit pour le groupe suivant. Par conséquent, de nombreux témoins pouvant témoigner et avoir témoigné pour l'enquête de la police péruvienne. Je tiens à préciser ici que les travailleurs ou ouvriers en question, on ne sait pas c'est qui. Personnellement, je n'ai vu aucun rapport qui en faisait mention, donc je n'ai pas plus d'informations à ce sujet-là. Ensuite, Omar dit que Nelson a été amené à la clinique d'un médecin avec qui il a l'habitude de travailler et que ce médecin-là aurait déterminé que Nelson devait être envoyé à l'hôpital aux soins intensifs. Dans la fin de sa lettre, Omar dit que le décès de Nelson l'a obligé à fermer son centre et qu'il a tout perdu à cause de ça. Il offre aussi son interprétation de ce qui s'est passé. Je vous lis textuellement encore une fois. Ma conscience est nette quant à Nelson. Nous avons fait la bonne chose. Nous n'avons rien à nous reprocher. La très triste vérité est qu'il s'est suicidé. Cela m'apporte une grande peine de dire que c'était son choix. J'ai perdu sept ans de travail, d'argent, d'énergie et de temps. Non seulement une personne qui me tenait à cœur a été emmenée, mais beaucoup plus a été emmenée quand j'étais innocent comme nous l'étions tous. Omar termine en disant à Claudine, tes mots me blessent tellement, j'ai tout perdu parce que Nelson s'est suicidé. OK, prenons un moment pour faire une liste des choses qui me laissent perplexe à ce stade-ci. Un, la version de Christina qui prétend avoir trouvé Nelson nue dans la jungle et différente de celle de Omar. Deux, pourquoi avoir amené Nelson dans une clinique privée en premier lieu alors qu'il y avait clairement des blessures graves et urgentes? Trois, l'idée que Nelson se serait soudainement précipité sur un couteau pour se poignarder alors que selon Christina il y allait bien quelques instants plus tôt. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Quatre, peut-être que ça c'est un détail mais les poignets blessés c'est spécial. Nelson s'était déjà infligé des blessures mortelles au ventre donc est-ce qu'il aurait vraiment pris la peine de se tailler les poignets alors que des gens essayaient de le maîtriser? Peut-être mais je voudrais en savoir plus. Et puis finalement, cinq, dans son statut Facebook, Omar insiste à plusieurs reprises pour dire que le décès de Nelson n'a rien à voir avec l'ayahuasca et les cérémonies chamaniques. Mais pourtant, admettons que Nelson s'est poignardé parce que l'ayahuasca l'a mis dans un état de psychose. Ce qui est une autre thèse possible, bien, ça resterait un accident. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être à cause de l'ayahuasca mais que ça ne soit pas la faute du centre pour autant. Peut-être que si Claudine et Jackie avaient pu parler à la police au Pérou, elles auraient eu accès à plus d'informations à propos de tous ces éléments-là. Mais la police n'est jamais venue les voir. Parce que la police ne nous a posé aucune question. Ils n'ont pas fait d'enquête avec nous autres, mais ils ont strictement parlé avec Omar. C'est ça que Christina nous a dit, nous autres. Moi, quand on a contacté l'ambassade, ce qu'ils nous ont dit, on a dit, tu sais, nous, on peut vous fournir le nom d'un détective privé et le nom d'un avocat. Tu penses-tu que nous autres on a envie de ça? C'est pas ça qu'on a envie. On a envie de savoir on n'a pas envie de retourner là et on n'a pas envie de faire d'enquête nous autres-mêmes. Bon, je tiens à dire ici que je ne suis pas un journaliste d'enquête et encore moins un détective. Donc, c'est en dehors de mon champ de compétences d'espérer résoudre cette affaire-là. En fait, j'ai discuté avec des gens qui font ça dans la vie et ça prendrait toute une équipe, dont des gens sur le terrain. Ce que je me suis fixé comme objectif au début du balado, c'est d'essayer de mieux comprendre Nelson pour avoir une idée de ce qu'a pu mener à son décès. Et puis, je pense que j'ai réussi à m'approcher de ça tranquillement à l'intérieur de ce qui est raisonnable dans ma position. Mais en fait, je me demande ce que la famille voudrait, elle. T'sais, vous, ça serait quoi votre souhait dans le sens qu'est-ce que vous auriez aimé? T'sais, c'est de savoir si c'était vraiment passé. Est-ce que ça, ça vous apporterait du... ça ferait-tu du bien? Je sais pas. Ouais. Je sais pas si on est mieux de savoir ou... En tout cas, moi, sincèrement, t'sais, d'avoir perdu mon garçon, c'est... ça a changé nos vies. T'sais, oui, on dit la vie continue, mais ça sera plus jamais pareil. Plus jamais pareil. Mais, sincèrement, tous les soirs, t'sais, c'est sûr que j'y pense. J'y pense. Oui, j'aimerais savoir... J'aimerais ça savoir la vraie histoire parce que je crois pas que Nelson s'est suicidé. Jamais je croirais à ça. Pis même, t'sais, souvent, j'en parle avec mes amis ou avec ma famille, pis tout le monde me dit « Ah, non, 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 Nelson s'est pas suicidé. Ça, c'est... Oublie ça, là. On y croiront jamais. Personne n'y croit. » À peu près une heure plus tôt, Serge, le père de Nelson était venu s'asseoir à la table. Il nous écoutait sans dire un mot. Puis, vers la fin de la conversation, quand il y a eu quelques instants de silence, il s'est mis à parler. Dans ces moments-là, quand... Parce que moi, je m'exprime pas. Je suis pas capable de m'exprimer, pis ça me... Mais quand il y a l'occasion comme ça, après ça, ça me fait tellement du bien parce que je parle pas, pis je m'exprime pas beaucoup. Mes sentiments, pis tout. Mais ces moments-là... En passant, t'es assis dans... Comment tu dis ça? T'es assis dans sa chalex. Ah oui. Ah oui, Nelson aimait tellement ça être ici, pis il est toujours assis là. Et on t'a dit qu'on... On est tellement fiers de lui. Ouais. Pis nous, 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 nous. Nous, nous, nous. Pourquoi ça nous arrive à nous, 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 nous. T'as-tu un sentiment d'injustice? Ouais. D'injustice, mais à un moment donné, on comprend. On se dit, la vie, c'est ça. La vie, c'est arrêté, pis... Pis à recommencer, mais je sais plus, je sais plus. Je suis plus de même, moi, je sais plus. Ah, ben, je sais plus qu'à un moment donné, j'avais dit, j'avais comme plus le goût de vie, pis tu sais. Les funérailles de Nelson ont eu lieu le 24 mai 2019. Quand j'ai rencontré Claudine, Jackie et Serge à Sacré-Cœur, ça faisait deux ans de ça, presque jour pour jour. Malgré toutes leurs peines, la famille Deschênes a été super chaleureuse et généreuse lors de ma visite. Ils m'ont reçu pendant six heures chez eux. Mais à un moment donné, j'avais pas le choix de partir. Avec tout ce que je venais d'apprendre, j'avais énormément de travail devant moi. Et puis, d'ailleurs, avant que je quitte, Claudine m'a remis un paquet de documents. C'est un rapport de police envoyé par l'ambassade. C'est le document qu'ils m'ont envoyé. Ben, il se fait un an que j'ai pas joué là-dedans. Il y avait aussi le rapport d'hôpital et le rapport d'autopsie en espagnol. Il y avait des contacts qui venaient du cellulaire de Nelson. Et il y avait aussi une autre grosse pile de feuilles. Ben, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des noms. Mais tu sais, j'ai pas tenté de les rejoindre non plus. Je parle pas en anglais, moi. Tu sais, j'ai pas leur adresse. My God, ils vous ont fait une... Tu sais, c'est une histoire écrite, là. Je veux dire, il y a des pages et des pages. Je veux dire, il y a du monde là-dedans. C'est plus qu'une personne, là. Oui. Oui. Toutes ces pistes-là avaient été peu ou pas explorées jusqu'à aujourd'hui. Donc, je savais exactement ce qu'il me restait à faire. Dans le prochain épisode de Dérives ayahuasca, je prends un détour de ma quête principale pendant que je suis je fais plus de recherches sur le dessin de Nelson et je m'intéresse aux cérémonies d'ayahuasca qui ont lieu chez nous au Canada et au Québec. J'étude d'ayahuasca, moi, avec une personne que l'Église Santo d'Aimé ou au Québec. Il y avait, tu sais, plus d'ouverture en passant par l'aspect religieux. Tu sais, c'est pour la liberté de culte. Tu sais, t'arranges les choses pour arriver à tes fins, finalement. Je l'ai fait quelquefois illégalement et je me sentais toujours mal. Je me sentais que c'était pas honoré, ce breuvage-là, qui est un breuvage sacré. On prend un chamane qui travaille clandestinement pour faire ce qu'il veut. C'est vraiment rare qu'on sait exactement ce qu'on consomme, là. En fait, on sait jamais ce qu'on consomme. C'est ça, la réalité.